Il faudrait que toute chose soit dotée d'un cerveau. Comme ça, on pourrait communiquer avec. On leur parlerait et elles comprendraient. Je pourrais dire à la route, Hé, ben la route, tu pourrais pas s'attiller un peu là ? Parce que ça serait incroyable à regarder, tu sais. Au soleil ? Vas-y, dégage, trou du cul, va ! Je demanderais au quart de ramassage scolaire, Carte de ramassage scolaire. Arrête-toi ici et là, tout est passager, que je puisse tous les voler ou les tuer. Et là, le quart de ramassage scolaire me répondrait, Ah ben compte pas là-dessus. J'ai pas de temps à perdre avec les connards de ton espèce. Enfin, ça serait bien. Toute chose comprendrait tout. Et les flingues ? Les flingues des gens diraient, Non, pas lui, connard. Tu le luis. Et le pistolet tirerait tout seul. Moi, je dirais, c'est pas moi qui ai tiré, hein ? Non, 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 non. Et le flingue dirait, Ouais, c'est moi qui ai pris la putain de décision. Et qu'est-ce que feraient les flics ? Hein ? Ils vont passer les monottes aux flingues ? Ils vont le fondre ? Ben, ça se pourrait. Non, putain. Non, mais c'est impossible que le monde soit absolument parfait. Même si toute chose avait un cerveau, c'est impossible. Ou alors, à moins que rien ni personne n'ait de cerveau, quoi. Si tout le monde était simplement genre étendu là, Ne bougeant que sous le souffle du vent, Ou si la pluie devenait trop forte, Ou en cas d'inondation, Que des choses naturelles, quoi. Ouais, c'est ça, être étendu là. Puis une quelconque tempête me déplacerait de 5 mètres, par là. Et mon monde changerait. J'apprendrais à reconnaître de nouveaux brins d'herbes, Des modes de terre, De nouvelles mouches et autres. Je mourrais pas. Ah non. Je changerais, c'est tout. Pas d'ennuis, Pas de peur, Pas de dèche, Rien. Pas de peur.